service de cap et attaque de pop off directement dans le filet 17 5 points encore pour les français et c'est une victoire 3 7 0 et une place en demi finale il avait trois français qui était monté au contre donc pop off a essayé de croiser son match le plus possible pour les éviter et avec sa prise de risque qui met le ballon dans le filet oui le score 15 13 15 8 et 10 à 7 pour les français dans le troisième set laurent chambertin l'image pas sur français joueur d'expérience qui s'est posé le jeu est évidemment indispensable à cette équipe de france s'il n'est pas le capitaine puisque c'est Luc Marquet il est le capitaine sur le terrain c'est lui véritablement qui dirige cette équipe et il sert de relation entre les joueurs et le staff technique notamment avec vladimir condrat et on a joué un pierre laborie à capé mais le ballon dans le filet budima joueur d'athènes la uk athènes bonne attaque les ukrainiens renvoient comme ils peuvent yoko ouais sur le bras extérieur de l'ukrainien qui ne peut pas bien sûr remonter ce ballon chambertin yoko derrière lui le long de la ligne et peut-être que si l'ukrainien ne touche pas ce ballon ça sort mais ça aurait été juste christophe pate qui arrive lui aussi joueur important sa deuxième participation il joue peu c'est vrai ce joueur de 7 mais vladimir condrat estime que c'est un élément important de son équipe quand même et surtout c'est le catalyseur plaisante beaucoup et c'est bon pour l'ambiance bien sûr attaque de yoko en finesse c'est vrai qu'il pouvait pas faire grand chose d'autre le contre français surpris par l'attaque de pop off cette fois ci peut être un petit peu n'importe comment on a remonté le ballon quand même et pop off qui trompe au grand morca qui était monté au contre avec mono zaitsev qui était au service à la balle est dehors la balle est elle dehors oui ça va faire 19 et l'ukraine qui revient elle est juste derrière la ligne l'attaque de grand morca zaitsev toujours au service chambertin elle est dehors elle est dehors oui elle est dehors l'attaque de reno herpes contrée par les russes les ukrainiens faut pas confondre c'est vrai que on pensait aux russes en voyant sa chine ancien joueur de la cei à la faute des français d'or pop off l'attaque de herpes il est contrée 10 10 10 10 10 encore il est tombé sur philippe off et sa chine sur cette attaque de reno herpes et c'est un temps mort demandé par les français les ukrainiens reviennent à 10 10 dans ce troisième set après 23 minutes de jeu mais ça se passe encore bien c'est formidable c'est que les français le gagnant 3 7 ce match économiserait d'efforts demain c'est repos et ils joueraient leur demi-finale samedi soit à 17h soit à 20h mais on peut penser que cette demi-finale aurait bien lieu à 17h les néerlandais jouant à 20h ils sont chez eux ils peuvent faire un petit peu ce qu'ils veulent avec les horaires public a un petit peu boudé tout de même cette compétition en dehors d'hier soir où les étés 2900 ici même dans cette salle des sports d'eidoven pour assister à france pays bas ça explique alors que les pays bas bon on va tirer 800 entre 800 et 1000 personnes chaque soir lorsqu'ils jouaient cela veut donc dire que ce match et bien et cette équipe de france plaît au public ils ont d'ailleurs été applaudis les français on les aime bien pratique du beau jeu changement luc marquet revient sur alors que les français sont menés 11 10 chanbertin attaque de marquet revenu oui ce qui permet aux français de récupérer le service marquet qui était sorti parce qu'il ne trouvait plus l'ouverture sur ces matchs et on retrouve le capitaine directement dans le filet un joueur marqué qui excelle notamment dans les amortis il aime bien ça allez on fera l'appareil changement avec la sortie de Christophe Pate et le retour de Christophe Meunot oui c'est bien remonté par Grandvorca Yoko marqué maintenant il faut aller au contre oui Yoko bien joué il a bien défendu là par contre ils ne peuvent rien faire sur cette attaque de Gatine mais ils ont bien défendu à deux reprises les français et Yoko ne peut rien faire c'est passé entre les mains des deux contreurs en hauteur du filet Filipov au service toujours à 11 10 pour l'Ukraine attaque de Yoko et là aussi c'est bien joué et Filipov se fait surprendre il a beau se jeter sur ce ballon qui lui tombe dans les pieds Laurent Chambertin il a joué de la part du contre mais il est dehors malheureusement ils étaient bien placés face au match de Gatine les français et malheureusement il est tombé dehors ce ballon donc toujours 11 10 et 12 10 maintenant sur cette attaque manquée par les français c'est Christophe Meunot et les ukrainiens qui sont à trois points de prendre un 7 aux français l'attaque de Capé marqué Chambertin Capé oui cette fois-ci elle est bonne bien joué la première avait été remontée mais la deuxième est bonne il faut s'accrocher dans ce troisième set les français deux points de retard ce serait idéal de marquer tout à l'heure c'est Capé lors du premier set qui a permis aux français de revenir alors qu'ils étaient menés 6-0 il est aligné 4-5 points de rang avec une faute au filet là des français et on perd le bénéfice du ballon et la France récupère le service avec Meunot le ballon qui s'envoie un petit peu fort le français il a été au-delà et il a été le chercher dans le camp ukrainien le ballon marqué trop gourmand Igor Zetsev avec un carton donné à marquer on va tester un petit peu la décision de l'arbitre Monsieur Sarkovic le norvégien Dajew qui est le deuxième passeur de cette équipe habituellement c'est Derevachenko qui joue il est très concentré Luc Marquet Jacques Yoko Popov a remonté le ballon pour attaque de Satchin et elle est bonne cette attaque de Oleksandr Satchin voilà les deux français sont battus attaque de Yoko elle est dehors le contre est dehors donc service France et on est toujours à 12-10 pour l'Ukraine dans ce troisième set à le service de l'UKP dehors des moments importants du match qu'il ne faut pas gâcher on est en train un petit peu de le faire côté français parce qu'il est évident que si les ukrainiens gagnaient le troisième set ça les remettrait peut-être en confiance et après le match serait plus difficile pour l'équipe de France l'équipe de France qui avance au championnat on a redouté un manque d'expérience redouté le jour 100 et le jour 100 ils l'ont eu lors de la première rencontre face à la République Tchèque où ils sont passés complètement à côté battus 3-7 à 1 ils se sont rattrapés dommage qu'ils aient eu ce jour 100 parce que peut-être que s'ils ils avaient commencé par une victoire face à la République Tchèque ils seraient déjà en demi-finale toute sa force il a mis Laurent Capet il a été le chercher loin ce match et Chambertin se retrouve au service on leur demande du côté du pan de touche de l'agressivité côté français et là Yoko ne peut rien faire et c'est remonté on l'a sauvé cette balle les français ont une nouvelle possibilité d'attaque avec Yoko qui est contrée par Igor Popov Chambertin Popov qui contre Jacques Yoko a bien vu étant mort une nouvelle fois demandée par l'équipe de France par Vladimir Condrat 13-10 le 7 est en train d'échapper aux français voici Vladimir Condrat sur la droite de l'écran en train de donner ses consignes c'est le deuxième et dernier temps mort de ce 7 pour les français et on retrouve Gatine au service à 13-10 pour l'Ukraine Grand Vorka qui est contrée 14-10 c'est une balle de 7 une balle de 3ème 7 pour les ukrainiens l'attaque de Grand Vorka contrée par Goudima le joueur de l'AEK Athènes le joueur de l'AEK Athènes Lambertin oui il s'est sauvé par Laurent Capet le long de la ligne voilà un contre un gagné c'est comme cela que les français doivent jouer et maintenant il faudrait marquer des points Laurent Capet le contre est dehors et cela donne une deuxième balle de 7 les français en ont eu 12 lors de la première manche et les ukrainiens en sont déjà à leur deuxième il faut la remettre attaque de Yoko et il est contré elle est dedans voilà le 3ème 7 gagné par l'Ukraine 15-10 l'Ukraine peut être remis en selle dans ce match après avoir perdu les deux premiers 7 il faut savoir que Vladimir Kondra et Pierre Labori les deux entraîneurs de l'équipe de France trouvent les mots et surtout les combinaisons pour que l'équipe de France ne se laisse pas aller dans ce match et surtout ne laisse pas échapper une possible demi-finale vous voyez 33 minutes pour le premier 7 36 minutes pour le second 33 minutes pour le troisième 7 un match qui dure et les français qui ont laissé échapper l'occasion de gagner en 3-7 ce match vous avez pourtant la possibilité face à l'Ukraine qui n'existe et quasiment plus dans le deuxième et là c'est ce que doit se dire Laurent Chambertin à l'image le coach ukrainien Boris Terenshuk il n'est pas très content au deuxième 7 on se retrouve après la pause pour le quatrième 7 de ce match important entre la France et l'Ukraine en 98 quelles seront les nations présentes en France pour la phase finale de la coupe du monde sur Eurosport entrée dans la dernière ligne droite des éliminatoires avec Konica et Opel à l'occasion du Boldore 97 Eurosport vous offre la chance de gagner une superbe Yamaha YZF 600R Sundercat des t-shirts Boldore 97 sont également en jeu Appelez vite à l'éliminé 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 Début du quatrième set ici à Edoven dans la salle des sports pour ce championnat d'Europe. Dernier match pour l'équipe de France en qui concerne le match des classements dans les poules pour terminer de la première à la sixième place dans la poule. Eh bien les français mènent 2-7-1 après avoir perdu le troisième set et ils doivent absolument s'imposer s'ils veulent obtenir un billet pour les demi-finales de samedi. Alors ils sont encore en course puisqu'ils mènent mais attention avec la perte de ce troisième set les ukrainiens vont essayer de faire douter les français encore plus et de revenir. C'est vrai que les français accusent un petit peu le coup moralement on les a vus pendant la pause entre les sept. Ils se demandaient ce qui s'était passé dans le troisième et Vladimir Kondra a été voir chaque joueur. Poignée de main au passage disant voilà c'est bien mais il faut faire mieux. Popov alors que l'Ukraine a marqué son premier point et même un deuxième point dans la foulée. Pas très bien vu ce qui s'était passé. En tout cas c'est Chambertin qui est sanctionné. Début de match de quatrième set qui ressemble au début du premier set où les français ont été menés 6-0. Oh là Chambertin a donné une mauvaise passe. Elle est bien comptée par Yoko mais c'est devant et ça fait 3-0. La Ukraine montre un tout autre visage et la France se met à douter. Popov toujours qui aura fait mal dans ce match. Oui belle attaque là de Kp sur cette passe de Chambertin. Cette fois-ci le contre russe est battu par l'extérieur du bras de Gatine. Bonne réception de Popov qui a remonté le ballon. Oh la belle attaque. Au service Satchin. Capitaine ukrainien. Yoko. On peut le renvoyer mais difficile. Un petit peu de monde qui le gênait. Un Filipov. Et les français récupèrent les services. Et mettent fin au point marqué par les ukrainiens. Jean-Bertin a touché ce ballon. C'est remonté par Kp. Marqué maintenant. On construit une attaque chez les blancs. Et c'est dehors. On a beaucoup de rage dans ce regroupement entre joueurs français. Pour revenir dans le match. Menot. 3-1. Dommage contre de Marqué et de Grandburka. Qui est tombé juste derrière la ligne. Ils avaient presque pris la mesure du smash de l'ukrainien. Et attaque qui fait mouche. Avec Filipov. 4-1 pour l'ukraine. Dans ce quatrième set. Marqué-Chambertin. Yoko. Oui bien joué de la part de Jacques Yoko. Un point qui fait plaisir. Au moins un ballon qui permet de récupérer le service. Allez il faut revenir maintenant dans le match. Oui bien joué. Marqué. Qui a anticipé la petite pichenette du passeur ukrainien. Et au contre il marque le point. 4-2. Il a failli la refaire. Est-ce qu'elle est dehors ? Non elle est jugée dedans. Et ce passeur ukrainien n'a pas fait deux fois la même chose. Gatine. Marqué. Chambertin. Un chambertin s'est fait piéger à son propre jeu. Par Popov. Voilà. Popov était là. Pour empêcher ce ballon arrière de Chambertin. de marquer le point. Yoko. Le match est fort. Puissant. Bien placé. Et l'ukrainien est battu. Oleksandr Satchin. Marqué au service. Très fort le match. Le service match. Oh la 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 force de Popov. Regardez cette longue passe. De ZCF. Goudiman. Chambertin. Yoko. A du bout des noix. Chambertin. Il a remisé ce ballon sur Yoko. Et il est arrivé du fond. Regardez. Et Gatine le prend en pleine poitrine ce ballon. Grand Morka au service. Service matché lui aussi. Oui Yoko il la touche. Mais il ne fait que la remontée derrière lui. Malheureusement. Et on reste au compteur bloqué à 5-2. Zaitsev. Mais pour l'Ukraine. Belle attaque de Kp. Mais pour l'instant les français ne marquent pas de points. Et on a réussi à prendre Popov là. Chambertin. Zaitsev. Popov. Ah il fallait peut-être la laisser Laurent. Cette balle de Igor Popov. En voyant tout cela au ralenti. Elle semblait quand même un petit peu forte. Mais il a tenté le coup. C'est dit pourquoi pas. Popov encore lui. Chambertin. Eh oui mais le ballon est derrière. Et Popov. Et Popov. Un ballon qui n'est pas bien remonté. Il marque un sixième point. 6-2. Une belle attaque française cette fois-ci. Et encore Laurent Capet. que l'on retrouve au service. Popov à la réception. Zaitsev. Gatine. Et le contre-français. Qui met le ballon dehors. Et on redonne le ballon aux Ukrainiens. qui s'est fait surprendre. Et on nettoie. 7-2. Et on est là. Et on est là. Et on est là. Qui a été blessé le service. Et entrée de Sapinard. Qui a été blessé. assez longtemps cette saison. Puisqu'il a été blessé au dos. Blessé au genou. Et il fait partie de la liste. C'est d'ailleurs été le dernier à être sélectionné. Pour ses championnats d'Europe. Le douzième. Un garçon qui possède bon potentiel. Et surtout qu'il est complet. Qui peut jouer à tous les postes. Et Nulliout qui devrait progresser dans les années à venir. A 22 ans. On progresse toujours. Attaque de Marquet-Contré. Oui là il est à la réception. Jean-Bertin remonte le ballon. Marquet. Le contre est bon. Puisqu'il est dehors. Et les français. Ont le ballon. Marquet s'était bien repositionné. Et là Zetsef met le ballon derrière. Entrée du deuxième passeur de l'équipe de France. De Kergré. Et également Fabrice Brie. Qui rentre. A la place de Jacques Yoko. Voilà c'est le changement. Fabrice Brie. Attaquant de pointe. Et De Kergré. Qui est bien le passeur du Muc. Et on le retrouve au service. A Loïc de Kergré. Joueur de grand talent. Et difficile à tenir dit Vladimir Condra. Car il aime bien jouer à sa guise. Et chercher ses propres solutions. Alors ça peut être bien sûr parfois. Très bon pour le groupe. Mais des fois il faut écouter son entraîneur. Oh les deux français qui se gênent. Sapinard est marqué. Les deux étaient sous le ballon. Mais ils se sont gênés. Et Gatine récupère le service. A 7-2 pour l'Ukraine dans ce quatrième set. Ça c'est véritablement des situations de jeu bêtes. De Kergré. Attaque de marqué. C'est touché par un ukrainien. Et c'est donc ballon à la France. Condra qui a décidé de faire tourner son effectif pendant ce match. Permet de laisser bien sûr. Et de motiver. Ceux qui jouent un peu moins. Les remplaçants. Et marqué. Qui met ce ballon dans le filet. Et changement pour l'Ukraine. Avec l'entrée de Kolizetsky. Qui a remplacé Gudima. Kolizetsky qui joue à Cherkassy. Joueur complet lui aussi. Comme la plupart des joueurs ukrainiens. Le contre est dehors. Et la France récupère le ballon. Avec Sapinard au service. Allez. Faut en faire quelque chose de bien. De Kergré. Ouais elle est bonne. Le long de la ligne. La balle de Kapé. Elle est dedans. Même si les ukrainiens disent le contraire. Nouveau ballon pour Sapinard. A 7-3. Puisque c'était bien sûr un point. Et Popov encore qui fait très mal. Igor Popov qu'on n'a pas vu dans le deuxième set. Moins performant dans ces matchs. Mais là. Il est en train depuis le troisième set. De prendre le dessus sur la défense française. Et il trouve souvent la faille dans le bloc français. Et Christophe Meunot lui aussi l'a trouvé la faille. Sur ce ballon donné par De Kergré. Et il a surpris le contre avec Sachin. À Brice Brie. Zaitsef. Ouais. Bonne récupération française. Les deux passeurs à la lutte. Ou du moins c'était Sachin et De Kergré. Qu'indique l'arbitre. Ballon à la France. Ouais. Et donc c'est un point supplémentaire. 7-4. 7-3 oui c'était les ukrainiens qui étaient au service c'est vrai. Et on retrouve Popov. De Kergré. Attaque de Brice. Et les jugés illicite cette attaque. Par arbitre. Et Vladimir Kondra. Demande un nouveau temps mort. Kif de France qui est mené. 8-3. Malheureusement. Alors que les français avaient pris l'ascendant sur ce match dans les deux premiers sets. 15-13-15-8. Troisième set s'est mal passé. Et ça l'a mis le doute. Les français qui doivent s'imposer. On vous le rappelle. Dans ce match. Pour se qualifier pour la demi-finale le samedi. Des championnats d'Europe. Ce qui est sûr c'est que cette équipe de France terminera. dans les huit. Puisque s'ils étaient battus ce soir. Ils joueraient les places de classement de 5 à 8. Et seraient opposés bien soit à la Russie. Soit à la Slovaquie. Voilà. Le contre est dehors. La France récupère le ballon. Bien joué. Attaque de Brice. Capet était au service. Allez. Il faut se battre pour récupérer les ballons. De Kergré. Brice. Mais le contre est bon. Contre des Ukrainiens. Signé Sachin. Et Gatine. Retour de Goudima. Sur le parquet. Mauvaise réception. De Kergré la remonte quand même. Brice. Qui ne peut que remettre le ballon sur les Ukrainiens. Mais le match là est dehors. Tant mieux pour les Français. Ils s'en sortent bien sur cette action. Parce que c'est vrai que... Ils n'avaient pas fait bon usage du ballon. En raison d'une réception plus que moyenne. Menot. Mouchenko qui rentre et qui remplace Zaitsev. Et rentré de Derevachenko. Le passeur. À la place de Yuri Filipov. Et Derevachenko se retrouve au service. Sapinard à la conclusion de cette attaque française. Popov battu. Il vaut mieux qu'il soit derrière Popov que devant. Parce qu'il a fait très mal à l'équipe française. Avec ses attaques à 3 mètres. De Kergré. Gatine. Oui. Les Français sont battus. Et on le voit. Le doute est installé. Marqué. Se posent des questions. Heureusement, il n'y a pas trop de conséquences encore au niveau du score. Puisqu'on est toujours à 8-3. Et maintenant 9-3. Les Ukrainiens se rapprochent de l'égalisation. À 2-7 partout. Étonnant ce renversement de situation. Parce que les Français avaient été dominateurs. Et on le voit. L'équipe de France n'est plus dans le match. Et ce depuis le 3ème set. Qu'ils ont perdu 15-10. rentrer de Renaud-R. Pas la place de Capé. De France qui s'est mis à déjouer. qui sert moins bien. Il y a des difficultés en réception. Et ça se concrétise, bien sûr, au score. Et qui ne trouve pas la faille dans le système défensif mis en place par les Ukrainiens. Ou s'ils le trouvent, c'est que trop rarement. Allez, Luc Marquet. Cette fois-ci, c'est un bon service. Eh oui, mais impossible de contrer les attaques ukrainiennes. Mouchenko est là pour perforer les deux contreurs français. Attaque de Popov encore. Oui, le ballon qui est bon pour les Ukrainiens. Meunot n'a pas pu la remonter. Et 11-3. Gudima. Arrivée de Sanchez. Yann Sanchez, ce joueur de Cannes. 1m92, l'un des plus petits de cette formation. Gudima. De Kergré, Brie. Elle est dehors. Elle est dehors. Mais je vais vous dire que les Français ont regardé à deux fois pour savoir s'il était dehors. Ils ont dû souffler un petit peu sur ce ballon. Ils ont eu peur parce que le compte de Popov est beau. Elle sort de rien. Allez, service français. Eh bien, ils ont été chercher le ballon dans le camp ukrainien encore une fois, les Français. Et donc, pas de points pour l'équipe de France. Et au service, on retrouve Olek Mouchenko. Le joueur de Padoue. Pour présenter cette rencontre, on parlait du doute ukrainien qui s'est installé assez souvent dans les matchs. Il y en a le doute, il s'est installé dans le jeu français qui était si bon lors des deux premiers sets de Kergré. Et on s'était même mis à penser qu'il pouvait s'imposer en 3-7. Il n'en est rien puisque là, cela fait encore un point pour les Ukrainiens sur cette attaque de Mouchenko. Nouveau temps mort, 13-3. Les Ukrainiens qui sont à deux points du quatrième set et deux points pour revenir à Departout. Et on jouerait donc tout sur un jeu décisif, sur un set décisif, plus précisément. Le tie-break, on marque à chaque fois. Vladimir Kondra, palmarès impressionnant. Lui, champion d'Europe, il l'a été en 71, 75, 77, 79, 81. Champion du monde en 78 avec l'URSS. Plus de 500 sélections en équipe d'URSS, Vladimir Kondra. Et balle de 7 pour l'Ukraine. Et voilà, et c'est sur un ace de Mouchenko que l'Ukraine revient dans le match à 2-7 partout. 15-3, c'est vert mais normal sur ce que nous venons de voir sur ce quatrième set où l'équipe de France a énormément fait tourner son effectif. On était bien loin du 6 majeur. Et l'équipe de France concède la quatrième manche après avoir gagné les deux premières. 15-13, 15-8. Ils perdent les deux suivantes, 15-10, 15-3. Et la quatrième manche perdue en 21 minutes. Et bien on va jouer tout ça à la roulette, pas russe mais ukrainienne, puisque tous les points vont être importants. Le tie-break pour ce cinquième set. A dur dur, les français véritablement ont déjoué depuis 2-7. Que s'est-il passé dans leur jeu, dans leur tête ? Alors peut-être que Vladimir Kondra a senti que le quatrième set allait échapper à l'équipe de France. Peut-être pour ça aussi qu'il a laissé souffler les titulaires que sont Yoko, Grand-Vorca, mais aussi Chambertin qui est sorti. Ne laissant sur le parquet que Monod, Capé et Marquet. Faisant confiance aux jeunes, Sanchez, Decker-Gray, Brie. Nul doute que pour l'entame du cinquième set, on va retrouver le 6 majeur de l'équipe de France. Et on va voir si cette équipe de France a les ressources morales pour aller chercher la qualification pour une demi-finale du championnat d'Europe. Mais cela, on va le voir dans quelques instants avec le cinquième set. On voit les français à l'échauffement. Allez, on se retrouve après la pause pour le finish. Le goût entier, Maglim Quadrati. Ritesport. Carré, pratique, délicieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Retour à Edoven avec l'Ukraine qui vient de marquer le premier point de ce cinquième set qui sera décisif pour la place en demi-finale. Zeytchev au service. Les français se retrouvent avec leur 6 majeur. Yoko pour l'égalisation. Non, c'est sauvé. Et cela donne peut-être une balle de 2-0 pour l'Ukraine. La voilà, cette balle de 2-0 qu'indique l'arbitre du centre. C'est un point pour les français. Un point partout. Les ukrainiens ont été au-delà du filet pour aller chercher ce ballon au service capé. Directement dans le filet. 2-1 pour l'Ukraine. Les français sont en train de jouer avec nos nerfs. Et avec les leurs, bien sûr. Popov. Oui, belle attaque là. Avec Chamberta et Menot. 2-2. Menot. Ball qui remontait. 3-2. Les ukrainiens marquent eux aussi. Match au couteau. Quel finish. On n'aurait pas cru à l'issue des deux premiers sets que les français ont largement dominé. Mais après, ils se sont écroulés petit à petit dans le match. Il faut serrer les dents. Il faut s'accrocher. Menot encore qui est contré. 4-2 pour l'Ukraine. Beau contre de Gudima. Sachin au service. Menot à la réception. Chambertin. Attaque de Marquet. Oui, elle est bonne. Elle est bonne pour la France. Elle est retombée derrière. 4-3. Jacques Yoko. Popov à la réception. Zetchev. Elle est dehors. Le contre est dehors de Grand Vorka et de Marquet. 5-3. Sur cette attaque de Filipov. Les Ukrainiens eux aussi alignent leur 6 majeur. On joue tout sur ce dernier set. Marquet. Oh, la balle est bien remontée mais elle est dehors. 5-4. La France revient. Et on retrouve Marquet. Il faut prendre des risques mais pas trop sur les services. Luc Marquet. Service très vraisemblablement se matcher. Voilà qui est fait. Popov à la réception. Oui, belle attaque. Là, c'était bien joué entre Zetchev et Gatine. 6-4 pour l'Ukraine qui a deux points d'avance au service Gatine. Menot, Chambertin, attaque de Capé. Popov est là. Encore lui. Oh, les deux Ukrainiens se sont gênés. Il faut la remonter et la passer de l'autre côté. Chambertin. Attaque. Oui, elle est bonne. Bonne attaque du numéro 8 français. Laurent Capé. Et Vladimir Kondra qui fait signe à un de ses joueurs que l'initiative sur la première place à Chambertin n'était certainement pas la bonne et que finalement les français s'en sortent bien. Grand Vourca. Zetchev à la place pour Popov. Contré par les français. Encore une attaque de Popov. Le contre français est là mais le ballon est dehors. 7-5. Allez, les français ont bien remonté le ballon. Attaque de Yoko. Oui, le match est parfait. Popov s'est fait surprendre et l'attaque est bonne du français. Regardez. Jacques Yoko. Il ne s'est pas passé très loin des mains de Popov. Les français comment vont-ils faire ? Oui, ils vont la remonter. Chambertin. Allez, il faut y aller. Grand Vourca. Attaque de Marquet mais elle est dans le filet. 8-6. Et on va tourner en principe. Elle est directement dans le filet. L'attaque de Marquet. Voilà. C'est le 14e point de ce 7. Donc on tourne. Et les français ont encore deux points de retard dans ce 7 décisif pour une place en demi-finale du championnat d'Europe. Une place que la France a bien cru tenir après 2-7. Les français menaient 15-13, 15-8 mais ils se sont fait remonter 15-10, 15-3 dans les 2-7 suivants. Et là actuellement c'est l'Ukraine qui prend un avantage à 8-6. Igor Zetsev joueur de Odessa. Quelques 30 sélections en temps. Alors que là avec la table de Marquet on est en train peut-être de vérifier les points. On n'a pas le même problème que lors d'un match avec la République tchèque. 8-6. Yoko pour le 7ème point français. Non, ça donne une attaque avec Popov. Et le contre est dehors ça fait 9-6. 9-6 pour les Ukrainiens. Les choses se compliquent étant mort demandée par Vladimir Kondra. mais que ce pop-off est excellent et il aura fait mal aux Français. Ça serait bien sûr une déception même si au départ une place en demi-finale n'était pas espérée. Mais il est vrai qu'avec la poule on osait trop le dire du côté du staff français mais lorsque les Français ont vu leur poule les Pays-Bas l'Ukraine la Bulgarie la République tchèque la Finlande au départ bien sûr les Pays-Bas sont largement favoris ils l'ont confirmé après il y avait la Bulgarie et puis il y avait des places à prendre France, Ukraine République tchèque ils ont profité du fait que la Bulgarie a complètement loupé ses championnats d'Europe pour ce ici à la 2ème place et ils aimeraient bien la conserver cette 2ème place les Français mais pour cela il faut battre l'Ukraine oui bonne attaque de Meneau de Capé 9-7 c'est sûr que la poule 1 était beaucoup plus difficile avec la Yougoslavie l'Italie la Russie l'Italie 2ème aux Jeux Olympiques la Yougoslavie 3ème mais la Russie 4ème 9-8 elle est dehors cette balle la France revient à 1 point Capé allez Laurent un bon service Popov à la réception encore lui Zaitsef attaque de Filipov dehors elle n'est pas touchée 9-9 retour français dans ce dernier set voilà Yoko ne la touche pas étant mort demandée par l'Ukraine par Boris Teretschouk les Français ont des ressources morale physique tout se joue dans ce dernier set on l'avait un petit peu compris lors du 4ème set lorsque Vladimir Condrat avait fait tourner son effectif on a bien senti qu'il voulait réserver son 6 majeur pour ce 7 décisif et Laurent Capé toujours au service qui enchaîne les points 3ème consécutivement Laurent Capé Popov Zaitsef attaque de Filipov elle est elle est dehors ou pleine ligne elle est pleine ligne 19 pour l'Ukraine elle est même dedans on s'est espéré qu'elle soit dehors Popov au service récupération français chambertin Yoko oui elle est dehors elle est dehors non et si elle est dehors l'attaque de Jacques Yoko c'est qu'il donne un onzième point onzième point pour les Ukrainiens qui refont la différence deux points d'avance pour l'Ukraine dans ce match les nouveaux temps morts demandés par la France allez les français ils sont à 5-6 minutes maintenant d'une demi-finale possible mais elle est en train peut-être de leur échapper ça serait trop bête d'échouer sur le fil face à une équipe ukrainienne qui était largement à la portée de l'équipe de France ce soir attaque de Marke oui il l'a joué finement elle est doublée cette balle elle est doublée oui 11-10 l'arbitre a bien suivi le jeu heureusement Skarbovic parce que les Ukrainiens a tenté de la remonter ni vu ni connu Christophe Meunot le joueur de Tourcoing le contreur central de l'équipe de France au service Goudima remonte le ballon Zaitsev Filipov qui attaque oui bien joué Chambertin Yoko elle est dedans oui elle est dedans elle est confirmée par l'arbitre 11-11 retour encore des français dans ce match il faudrait qu'ils prennent maintenant l'avantage oui elle est largement dedans Christophe Meunot Zaitsev attaque de Filipov contrée par les français mais elle retombe derrière 12-10 12-11 le capitaine ukrainien en service Satchin 12-11 pour l'Ukraine Meunot remonte le ballon Chambertin Marquet oui 12-12 elle est bonne cette balle la rage de vaincre sur le visage de Luc Marquet regardez ça il s'élève plus haut que le contre il va chercher ce ballon derrière lui oh Filipov elle est sauvée cette balle bien remontée Marquet encore lui oui Luc Marquet qui donne l'avantage à l'équipe de France 13-12 pour la première fois dans ce set l'équipe de France prend l'avantage 13-12 à 2 points avec un temps mort demandé par l'Ukraine 2 points seulement encore mais vous savez que tout peut aller très vite dans un tie-break 13-12 pour l'équipe de France qui est donc pris l'avantage et au service Jacques Yoko joueur du Paris Saint-Germain qui pour sa première sélection dans un championnat d'Europe ah que fait Vladimir Condrat il sort Chambertin pour faire entrer Yann Sanchez changement de passeur coup de poker peut-être pour changer le jeu d'ailleurs l'entraîneur néerlandais dit que le jeu français il y a beaucoup de variations et oui mais là ça fait 13-13 sur ce point marqué et Chambertin revient des changements des changements côté ukrainien avec Nuchenko qui avait fait très mal tout à l'heure dans le quatrième set entrée de Derevachenko on a vu également Philippe Hobbs sortir et Derevachenko qui est au service il y a 13-13 très serré cette fin de match Chambertin Grandvourka oui 14-14-13 elle est bonne c'est une balle de match pour les français balle de match avec service Luc marqué service à suivre Luc marqué la balle est remontée par les ukrainiens il faut la contrer Yoko Menot marqué ballon remonté par les ukrainiens ZCF Vouchenko marqué Chambertin Yoko 14-14 contrée par Vouchenko et Gudina le suspense continue dans cette fin de rencontre toujours pas de vainqueur et on connait toujours pas le demi-finaliste en dehors des Pays-Bas de la Poule 2 au service Gatine pour l'Ukraine les français se gênent un petit peu les ukrainiens ont raté leur match mais ils continuent Yoko se jette Chambertin attaque de Menot contrée 15-14 balle de match pour l'Ukraine Vladimir Kondrat lui regarde vers la table de marque et vers les arbitres pour dire que les ukrainiens ont un petit peu jonglé avec le ballon c'est une balle de match après celle des français pour les ukrainiens attaque de Menot elle est sauvée 15-15 15-15 entre la France et l'Ukraine Grand Vorka au service France Grand Vorka 21 ans et tout l'avenir devant lui mais déjà au top niveau européen lors de ce championnat il a fait forte impression et Grand Vorka puisqu'il est au service est tout simplement le meilleur serveur du tournoi avec 11% de réussite dans ses services pendant le match il est dehors c'est une nouvelle balle de match pour les français nouvelle balle de match pour l'équipe de France à 16-15 à l'effront de ce Grand Vorka toujours au service le smash de Popov cette fois-ci est dehors Grand Vorka ne la touche pas c'est la deuxième balle de match pour la France Grand Vorka et Grand Vorka qui ne peut que mettre ses mains en opposition au ballon 16-16 balle de match sauvée sous le regard de Terenceuk le coach ukrainien et de Vladimir Kondra le coach français Goudima Menot Chambertin attaque de Menot elle est dehors elle est dehors oui elle est dehors nouvelle balle de match pour la France 17-16 Vladimir Kondra qui encourage son équipe allez il faut conclure là les français troisième balle de match Chambertin au service le contre français est là marqué Grand Vorka Yoko et dehors la balle de Yoko 17-17 match qui n'en finit pas et Terenceuk qui fait un changement avec les retours de Filipov sur le terrain Gudima qui sort autour de Zetsef également Vouchenko qui sort et Zetsef est au service Igor Zetsef à 17-17 dehors balle de match quatrième balle de match et Grand Vorka qui harangue ses coéquipiers Laurent Capet il a souvent été décisif sur ses services pendant ce match elle est bonne elle va être bonne il faut que les ukrainiens la remettent maintenant dans le temps français pour une nouvelle attaque Chambertin attaque et les balles cette balle la balle de match est bonne et les français s'imposent 3-7 à 2 et sont en demi-finale des championnats d'Europe de voler il faut remonter à longtemps pour voir une équipe française à un tel niveau tout simplement à l'année 89 où ils avaient terminé 5ème 2ème en 87 3ème en 85 c'était véritablement les très bonnes années du volet français et bien l'équipe de France pour un retour dans un championnat d'Europe qui ne l'était pas présent en 95 réussit son retour regardez Vladimir Condrat qui se lève avec tout son staff technique et les remplaçants qui vont vers les joueurs les français joueront la demi-finale samedi très vraisemblablement contre la Yougoslavie ou l'Italie l'Italie ayant gagné son match 3-7 à 0 il faut que la Yougoslavie s'impose face à l'Allemagne également 3-7 à 0 en encaissant le moins de points possible pour se retrouver face à la France et pour éviter les néerlandais la joie des français superbe ce que vient de réaliser l'équipe de France dans ce championnat d'Europe 4ème c'est une certitude peut-être plus si il continue et bien s'arracher comme ils l'ont fait ce soir face à l'Ukraine on se trouve samedi pour la demi-finale à 17h30 en direct du championnat d'Europe de volley en direct d'Einnoven pour la demi-finale espérons bien sûr que ce sera la demi-finale de l'équipe de France vous allez maintenant suivre les matchs contents pour les qualifications de la coupe du monde de football 98 en France je vous souhaite une excellente soirée et à samedi pour le retour du volley bonsoir Sous-titrage Sous-titrage ... L'image du jour vous est présentée par Konica Photo Express. L'image du jour vous a été présentée par Konica Photo Express. L'image du jour vous a été présentée par Konica Photo Express. SportsCenter avec Fila. Corel World Perfect Suite, l'excellence en bureautique. Et Samsung. Bonsoir, sixième étape aujourd'hui du Tour d'Espagne, 147 km entre Malaga et Grenade. Zahra Betia porte la première attaque en menant son leader de chez Onsez, Laurent Jalabert, qui finalement poursuit sa route tout seul. Quatrième au classement général, le Mazamétain tente de creuser l'écart sur ses rivaux. Mais quelques instants plus tard, le numéro un mondial est rejoint par son coéquipier suisse Alex Zule, qui a emmené dans sa roue son compatriote Laurent Dufault et l'Espagnol Fernando Escartine. Les quatre hommes ont pris le large lors du passage du col de Mirador, de la Cabra. Dans cette première grande difficulté de la Vuelta, les quatre échappés ont laissé Olano et leur poursuivant à près de deux minutes pour s'offrir un sprint. Un sprint finalement remporté par Laurent Jalabert. Le français fait d'une pierre deux coups puisque sa première victoire d'étape lui permet également de prendre le Mario Amario de leader du classement général. Jalabert peut désormais viser une deuxième victoire dans la Vuelta après son succès en 95. Au classement général, Jalabert précède donc Laurent Dufault et Fernando Escartine, ses compagnons d'échappés dans cette sixième étape. Alberto Berasategui s'est qualifié aujourd'hui pour les quarts de finale du tournoi sur terre battu de Marbellia en Espagne. En huitième, le Basque s'est débarrassé difficilement du 113e joueur mondial Thomas Nidal. Le Suédois a même remporté la première manche 6-4 avant de s'incliner 7-5 dans la deuxième. Mais l'Espagnol a finalement profité des nombreuses fautes directes de son adversaire pour gagner facilement le dernier set 6-1. Au prochain tour, Alberto Berasategui rencontrera son compatriote espagnol Roulen Alonso. Le catalan Alonso s'est en effet imposé en deux manches 6-4-6-4 devant l'allemand Berne Carbarer. A noter encore l'élimination du dernier français en liste, Guillaume Raus, qui s'est incliné lui en deux manches face à l'italien Gaudenzi. Sur Eurosport, vous allez vivre un match sans précédent. Une grande première dans l'histoire de la gymnastique. Europe, Asie.